On se souvient tous de l'histoire du petit chaperon rouge avec sa cruauté et ses invraisemblances. Dans la version de Perrault, qui est de 1697, l'histoire finissait par une morale. On voit ici que de jeunes enfants, surtout de jeunes filles belles, bien faites et gentilles, font très mal d'écouter toutes sortes de gens, et que ce n'est pas chose étrange s'il en est que le loup mange. Je dis le loup, car tous les loups ne sont pas de la même sorte. Il en est d'une humeur à corte, sans bruit, sans fiel et sans courroux. « Qui, privés, complaisants et doux, suivent les jeunes demoiselles jusque dans les maisons, jusque dans les ruelles. » La morale de l'histoire, à l'époque s'adressait aux jeunes filles, elle était assez claire. « Si vous sortez de la maison, vous allez vous faire agresser. » Et c'est quelque chose qui est resté jusque, même si on a enlevé la morale de Perrault maintenant dans les histoires pour enfants, on garde cette idée effectivement que les jeunes filles sont plus en sécurité à la maison et que dans le monde extérieur, elles sont en danger. La maison devient donc leur territoire à elles, et c'est aussi pour ça d'ailleurs qu'elles la prennent en charge et que les femmes se font la plupart des tâches ménagères. Ce problème que ça pose très précisément, c'est sur notre thème de « les intimités en danger ». C'est qu'en réalité de nos jours, l'intimité peut être un danger pour certaines femmes. Et l'histoire du petit chaperon rouge nous induit plusieurs présupposés qui sont faux. D'abord, il y a un raisonnement toxique sur le loup, il est ontologiquement un prédateur. Et de toute façon, pour manger, il doit chasser. Voilà, c'est normal, ça fait partie de sa nature. Si on se dit que les agresseurs sont des loups, ça veut dire qu'ils cèdent à une pulsion qui est naturelle et qu'ils ne peuvent pas faire autrement. Et on en a tiré quelque chose qu'on retrouve toujours de nos jours, qui est que c'est à la victime potentielle de se prémunir contre une agression. Donc chez nous, ça prend une forme très simple, qui est une victime de viol. On va lui demander comment elle était habillée, pourquoi elle était dans la rue à cette heure-là. Qu'il faut arrêter de se dire que les agresseurs sont comme les loups dans les contes de fées. La deuxième erreur intellectuelle, c'est de penser que le loup est différent du reste de l'humanité. Dans l'histoire de contes de fées, c'est jamais les moutons qui vont se manger entre eux. Et donc l'idée de dire que les grands méchants humains sont des loups, c'est de les sortir de l'humanité. C'est d'ailleurs en général ce qu'on dit, c'est un monstre, c'est une manière de le sortir. Il est en dehors, il est différent par nature de nous. Et là aussi, ça veut dire que par contre, entre humains, et surtout dans le foyer familial, on est forcément en sécurité. Ce que les chiffres démontrent comme faux. Et enfin, le troisième point qui est faux, c'est l'idée d'espace, que le danger est à l'extérieur. On garde toujours cette idée de la forêt, le bruit du craquement d'une branche, c'est inquiétant, etc. Ça a été remplacé un peu maintenant par une autre imagerie qui est tout aussi fausse, qui est celle du parking. Le bruit de la portière qui claque, c'est le bruit de la branche qui craque avant dans la forêt. Donc les femmes vont se faire agresser dans une ruelle obscure, ou alors sur un parking seule la nuit. Mais finalement, entre la forêt et le parking, c'est toujours la même idée. C'est dehors, voilà, un loup méchant les attend et ça va mal se passer. Ces distorsions du réel sont apparues très clairement il y a quelques mois avec ce qu'on a appelé l'affaire Daval, Jonathan et Alexia Daval. En résumé, Alexia Daval est une jeune femme qui disparaît, dont le mari de Jonathan annonce la disparition, prévient la police, et on retrouve son corps calciné dans une forêt. Le mari dit qu'elle était partie faire du jogging, et voilà qu'il n'a pas eu de nouvelles. Et tous les médias s'engouffrent dans la version du mari qui n'est accrédité par rien, à part par l'imaginaire collectif de, évidemment, une femme qui va faire du jogging seule en forêt. C'est dangereux, parce qu'on sait que c'est là que sont les loups. Si on avait pris juste les chiffres pour faire le travail journalistique, en gros, au cours des dix dernières années, sept femmes ont été tuées alors qu'elles étaient parties faire du jogging. C'est les chiffres en France. Par an en moyenne, en France, 125 femmes sont tuées par leurs compagnons à l'intérieur de la maison. Qu'il était évident que statistiquement, il y avait plus de chances pour que le grand méchant loup soit tout simplement le mari, plutôt qu'un inconnu, un rôdeur, une espèce de satire qui traînait dans la forêt. Mais on a vraiment tellement intégré des structures mythiques, mythologiques, qu'on n'arrive pas à analyser clairement une situation. Et ensuite, c'était absolument flagrant quand on a cru que c'était un meurtre de joggeuse, comme on appelle ça. Des médias comme Paris Match ont fait des articles sur « les femmes doivent-elles encore aller faire du jogging ? » Quand le mari a avoué qu'il était le coupable, on n'a pas eu d'article sur « les femmes doivent-elles encore se marier avec des hommes ? » La crucifixion ne s'est pas posée, alors que de fait, c'est l'endroit le plus dangereux pour elles. Là où les femmes meurent, c'est dans leur maison. Et elles ne sont pas tuées par un grand méchant loup, mais par l'homme qu'elles ont épousé. Et on a une vraie sacralisation de la vie privée et du foyer en France. Il faut se rendre compte que ça peut être une mise en danger pour certains. Dans tous les homicides conjugaux sur lesquels j'ai travaillé, revient la question des voisins. Parce que souvent, il y a eu des violences avant. Et les voisins, ils savaient. Mais, et je m'inclus tant, personne ne veut aller voir dans la vie privée des autres. Parce que quand la porte de la maison est fermée, ça ne nous regarde plus. C'est un espace absolument sacré. Et c'est là où se déroule l'intimité, sur laquelle personne ne doit avoir un droit de regard. Il y a quelque chose d'intéressant dans l'histoire du Petit Chaperon Rouge. C'est qu'après la version de Perrault, les frères Grimm en ont fait une autre en 1812. Ils ont changé la fin. Dans la version des frères Grimm, arrive le personnage du chasseur bûcheron. Lui, il est dans la forêt. Il fait partie du monde extérieur. Il ne les connaît pas. Il entend des cris. Il entend des cris. Il force la porte de la maison pour aller les sauver. Ce sur quoi j'aimerais insister, c'est qu'il y a une responsabilité collective à désacraliser peut-être un peu l'intimité des autres et à jouer des rôles de vigiles les uns pour les autres et à jouer le rôle du chasseur bûcheron et à parfois aller forcer la porte, même si ça nous dérange. Tu es à l'air de la prison. Il s'est terminé. Il s'est terminé. Tu es à l'aubelé. Merci.